la commune est face à la mer mais au sol sont cloués la majeure partie des pirogues ce matin mamadou n'est pas allé à la mer pour pêcher le climat n'est pas clément en plus il n'y a presque plus de poissons à cause d'installation d'usine de farine et d'huile de poisson dans la zone ici les pêcheurs restent sur place l'installation polémique d'une fabrique de farine à poisson et sur toutes les lèvres mais pour le courage de s'exprimer devant notre caméra c'est bon de méfait hôpital au centre de transformation une dizaine de femmes uniquement sur place habituellement plus de 300 occupent ces lieux de commerce la c'est ce qu'il y a un peu plus de 300 occupent ces lieux de l'invite de l'invite de l'invite Toute l'économie de Kayar est touchée. Les petits boulots dépendants de la pêche n'existent plus. Assez, ils n'en volent plus. Pour aller vérifier, on quitte le rivage et emprunte le butume. 300 mètres hors du village, le bâtiment et ses installations apparaissent. Ultra sécurisé et des caméras de surveillance partout, nous tentons d'avoir les responsables. L'alerte des chants religieux, un son bien curieux pour une entreprise qui torpille les règles les plus élémentaires de l'environnement, de la santé publique. La négociation pour avoir un entretien au rendez-vous fut longue. Finalement, rien. L'entreprise, installée dans la zone depuis 2018 sous le nom de Barna Sénégal, est aujourd'hui rebaptisée subtilement Touba Protéine Marine. Son propriétaire, le voici, Boubakar Diallo. Bien introduit chez les familles religieuses à Touba, étale son influence. Tawane qui traverse le village avec ses enfants qui jouent à côté. Pour être plus près, on fait le détour avec l'un des porte-parole de Tahaoukaya, une association qui défend les intérêts des habitants depuis l'installation de l'usine. Ici, au bord du lac, tous les déchets toxiques sont déversés là. Vu le lac, on sait que la population va tomber malade. Je l'ai dit que c'est une bombe à retardement. Avant même que ça explose, parce qu'aujourd'hui, on a noté qu'il ne peut plus accéder au lac. Parce que tout simplement, il a assez creusé. Et aujourd'hui, il utilise le rive du lac. Il n'était pas concevable que le Kayaroa qui passe sur la route nationale et qui voit de l'eau sur le lac. Pour éviter toutes ces erreurs, il avait mis une sorte de canalisation. Et à partir de cette canalisation, c'est un trou qui est là. Donc quand l'eau coulait, c'était juste pour rejoindre le trou qu'il avait mis. C'est une sorte de force. Quand une entreprise vient faire des prélèvements sur les rubinets, ces prélèvements démontrent bel et bien qu'il y avait la présence de ces matières lourdes. On ne pouvait pas dire au tour que l'eau était impactée. A normal. Si c'était un danger pour les populations, je pense que ce serait arrêté depuis fort longtemps. Face aux journalistes, ils sont mis devant le fait accompli. Une réponse qui frise totalement le manque de sérieux contre un problème qui touche au moins 20 000 personnes. Disons toute une communauté. Actuellement, vous êtes dans les locaux. Est-ce que vous sentez cette touche ? Sérieusement, je le sens. Non, moi je ne le sens pas. Vous le sentez vous ? Non, non, quand même, on est en démocratie. Est-ce que vous sentez cette odeur vous ? Sérieusement, je le sens. Non, justement, c'est une odeur de poisson. Une usine de poisson ne peut sentir que de poisson. Si vous entrez dans une parfumerie, ça vous sentit le parfum ? Et l'odeur de poisson ne peut pas tuer un carré. Nous sommes des péchés. Le lendemain, Kayar se réunit pour protester contre cette usine de farine et d'huile de poisson. Cette usine est en parfaite violation du code de l'environnement en dégradant notre carte de vie et notre environnement avec une émission d'odeur insupportable mais aussi un dévaissement des eaux usées au niveau du lac de Mbavane qui est aujourd'hui totalement polluée. Puis, des vies sont frappées, menacées. Même si j'ai une fille, elle est asthmatique. Tout le temps, je perds beaucoup d'eau dans ce monde. Il faut agir. Les directeurs de l'usine jouent finalement au téléphone et les a traités tous de mentors. Pour l'heure, Kayar subit des tortures. Des tortures dans sa vie et dans son économie qui le contraignent à se lâcher, à agir, à reconquérir ses terres et sa mère.